Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo, Mike et dans cette vidéo je vais vous parler de Call of Duty 2020. Alors comme vous le savez sûrement déjà, Call of Duty 2020 sera dirigé par l'équipe de Treyarch. Donc il y aurait deux noms supposés pour ce Call of Duty. Le premier nom ce serait tout simplement Call of Duty Black Ops ou alors ce serait Call of Duty Cold War. Alors ce Call of Duty normalement se passerait pendant la guerre froide. Alors ce serait soit la guerre du Vietnam ou alors il y a d'autres pistes envisageables comme la guerre de la Corée ou alors la guerre soviéto-afghane. Alors bien sûr toutes ces infos et les infos que je vais vous dire sont des leaks parce que rien n'a été officialisé par Activision. Cependant la seule chose qui a été officialisée par David Van Der Haar c'est qu'il n'y aurait pas de jetpack sur Call of Duty 2020. Donc ça c'est sûr et certain. Alors pour le mode campagne donc le mode solo je n'ai aucune information mais apparemment il y aurait quand même bien une campagne dans Call of Duty 2020. Alors dans le jeu multiplayer on aurait 150 points de vie comme sur Black Ops 4 sauf que là on aurait des soins automatiques. On aura aussi une mini carte similaire au précédent Call of Duty avant Modern Warfare. Par contre ils ont gardé la boussole qu'ils ont ajouté dans Modern Warfare et dans Warzone. Donc c'est les chiffres qui sont au dessus de l'écran pour indiquer la position si c'est en 80, en 120 ou en 150. Apparemment on n'aura pas de spécialiste mais une fonctionnalité reviendra sur le gameplay. On aura bien sûr aussi les scores stricts et ça sera du 6 contre 6. Donc le nombre de joueurs standard. Dans les maps multijoueurs il y aurait une mécanique de natation. Donc à mon avis il y aura de nouveau de l'eau dans les maps multijoueurs. Cependant il n'y a pas de mécanique pour les portes. Donc apparemment on ne pourra pas ouvrir les portes ou les portes tout simplement seront déjà ouvertes. Autre information assez importante c'est que le sprint illimité sera de retour. Et pour l'instant il y aurait 10 maps multijoueurs. Il y aurait 4 maps iconiques de la saga. Il s'agirait de Noctum, de Fearing Range, de Submit et de la jungle. Il y a 2 autres maps qui auraient également fuité. Une map qui se nommerait Tank. Et une autre map qui serait sur un bateau. Et apparemment celle du bateau ce serait une petite map avec 3 voies uniquement. Donc à voir si toutes les autres maps multijoueurs n'auraient que 3 voies aussi sur leur carte. Alors pour finir avec le multijoueur. Les stricts seraient la RCXD, le drone de brouillage, le drone, le napalm et encore les chiens d'attaque. Après c'est possible qu'il y en ait d'autres. Donc ça c'était pour les informations du multijoueur. Maintenant je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle par rapport au Battle Royale. Parce que tout simplement sur le prochain Call of Duty il n'y aura pas de Battle Royale. Ils vont garder Warzone pour l'instant. Ils vont améliorer Warzone. Ils vont garder le jeu Warzone pour le Battle Royale. Donc le nouveau Call of Duty aura un multijoueur et un zombie. Donc je vais vous parler du zombie juste après même s'il n'y a pas grand chose à dire. Mais en tous les cas pour Warzone, quand Call of Duty 2020 sortira, la map de Warzone changera complètement. Ce sera une toute nouvelle map. Donc attendez-vous à aucun changement sur Warzone pour l'instant. Alors il y a une rumeur aussi qui dirait qu'il y aurait une bêta au mois de septembre. Et que le jeu sortirait en novembre. Je pense que cette rumeur a de fortes chances d'être réelle. Même si bien sûr rien n'a été annoncé. Je le redis, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Il n'y a qu'une seule information qui est réelle et qui a été annoncée. C'est qu'il n'y aura pas de jetpack. Maintenant je vais vous parler du mode zombie. Apparemment le mode zombie, bien sûr, comme d'habitude, il paraîtrait que ce serait le meilleur zombie de tous les temps. Il n'y a jamais eu mieux, etc. Bon, il faut savoir qu'ils ont dit ça pour Black Ops 3, pour Black Ops 4. Donc c'est logique aussi maintenant qu'il y a des rumeurs sur le prochain zombie que ce serait le best du best. Logiquement, on devrait s'attendre à un putain de zombie. Moi je l'attends avec impatience. En sachant que Treyarche, c'est leur spécialité, donc logiquement, ils devraient nous faire un très bon zombie. J'espère qu'il sera quand même mieux que Black Ops 4. Et qu'il surpasse Black Ops 3, qui est pour moi l'un des plus complets et l'un des meilleurs zombies. Alors la seule information que j'ai trouvée sur internet sur le zombie, c'est que la carte Transit de Black Ops 2 devrait faire son retour sur le prochain opus. Donc sur Call of Duty 2020. Alors la carte serait apparemment une remasterisation complète de toute la map Transit. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Transit sur Black Ops 2 était incomplet tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la puissance de faire tourner toute la map sur la console. Donc là maintenant, le jeu logiquement, il va sortir sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Donc logiquement, ils ont assez de puissance pour faire tourner toute la map complète de Transit sur leur jeu. Et ce serait une suite de la première map. Donc on peut s'attendre à une suite de secrets sur cette map là. Donc une continuité d'histoire. Après, c'est bien sûr des informations, je le redis, à prendre avec des pincettes. Si maintenant vous avez d'autres informations ou de leaks à propos de Call of Duty 2020, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à réagir à la vidéo dans l'espace des commentaires. Et une dernière petite information qui n'a rien à voir avec Call of Duty 2020, mais que je pense qu'il pourrait vous intéresser, c'est que dans la prochaine mise à jour de Call of Duty Warzone, apparemment, on pourrait jouer à 200 joueurs à la place de 150. Call of Duty officiel a tweeté un petit GIF sur son Twitter. Donc il laisserait penser que dans la prochaine mise à jour, qui serait je pense le 30 juin, il y aurait 200 joueurs qui s'affronteraient dans Warzone. Donc voilà pour toutes les informations que j'ai récoltées sur Internet. Et j'espère que ces informations vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz